Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un Jour un Paris, votre rubrique Turf et Ferrand Partenariat avec l'opérateur épique theturf.fr. Alors ce vendredi 12 août 2022, direction l'hippodrome de Cabourg avec les trotteurs. Ce sera la première réunion, comme toujours cet été, sur l'hippodrome de Cabourg. La troisième course du programme, ce sera le The 5 principal, le Quintet Plus. Et moi je me suis intéressé à la première course qui sera également en support de The 5 chez notre partenaire. Une course réservée à des 4 et 5 ans n'ayant pas gagné 75 000 euros, le prix des Coréopsis. Une épreuve qui se déroulera vers 18h58, 14 concurrents qui vont en découdre sur 2725 mètres avec un départ donné à l'aide de l'Autostar. Du coup voilà les 7 premiers sont en première ligne et derrière en seconde ligne nous aurons également 7 concurrents. Je me suis intéressé à la candidature d'un seul cheval dans cette course. Ce sera une pouliche de 4 ans, ce sera le numéro 7 Ilawara. Je pense que dans cette course les 4 ans ont vraiment l'avantage. Déjà ils sont aussi riches que leurs aînés. Et en plus ce numéro 7 Ilawara découvre vraiment un engagement de choix. C'est vrai qu'elle a le numéro 7 derrière la voiture. Maintenant je pense que sa dernière course il ne faut vraiment pas prendre le résultat au pied de la lettre. Auparavant c'était très très bien, elle s'était imposée déjà en compagnie de François Lagadeuc qu'elle retrouve à l'occasion de cette compétition. Voilà la dernière fois, c'était sur l'hippodrome d'Anguin. Elle avait tenté de se rapprocher en épaisseur au dernier passage en face. C'était un petit peu difficile de revenir au final. Maintenant le lot était bien meilleur, c'était une course C, regardez In Love Melo à Yes Weekend. C'était vraiment un très bon lot qu'elle a affronté, entre autres avec des mâles et des mâles de 4 ans. Là c'est sûr, il y aura également les mâles dans cette compétition. Maintenant je trouve que l'engagement est bien plus intéressant sur une piste de Cabourg qui sera un peu moins difficile. Et puis comme je vous l'ai dit, la dernière fois c'était Yohann Le Bourgeois. Cette fois-ci François Lagadeuc qui s'y colle, c'était sur l'hippodrome de Vincennes l'avant-dernière fois. Donc c'était seulement face aux femelles. Mais l'impression était vraiment bonne. Elle avait vraiment fait preuve de courage pour s'imposer. Donc là, elle retrouve l'hippodrome de Cabourg. Elle avait couru deux fois en début de carrière à Cabourg, disqualifiée pour ses débuts. Et derrière, elle avait très bien couru par la suite. Donc attention, c'est une concurrente qui est également capable de bien faire corde à droite. Donc voilà, je vous donne beaucoup d'informations, mais c'est pour justifier mon choix. En tout cas, Ila Wara me plaît tout particulièrement. Et je pense vraiment qu'elle est capable de gagner. Donc voilà, ce sera donc le 107 en Réunion 1. Le pari du jour en jeu simple chez notre partenaire TheTurf.fr. TheTurf qui, comme je vous l'ai dit, vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons trois mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc voilà pour ce pari. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce mercredi 10 août. C'était sur l'hippodrome de Pornichet, la réunion du GNT. On n'a vraiment pas eu de chance. Je vous avais indiqué Fogo Pico dans la deuxième course du programme, le 207 en Réunion 1. Il se rapprochait bien. Les concurrentes du 25 mètres qui ont un petit peu tardé à se rapprocher. Puis il se rapprochait vraiment dans une action significative. Au dernier passage en face, il était même passé en quatrième position, Fogo Pico. Et d'un coup, il a pris le galop. Je ne sais pas si c'était une faute de fatigue. Mais en tout cas, j'avais vraiment l'impression qu'il était capable de lutter pour les premières places au moment de sa faute. Donc c'est vraiment dommage. On va essayer de remettre les pendules à l'heure dès demain en tout cas. Voilà, vous savez tout pour ce vendredi 12 août. Moi, je vous remercie d'avoir suivi une nouvelle fois cette édition de 1 jour 1 Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.